François Bayrou devient le 27e Premier ministre de la 5e République. Nommé haut-commissaire au plan en 2020, le Béarnet est l'un des fidèles d'Emmanuel Macron depuis 2017. Cet agrégé de l'aide classique de 73 ans, fils d'agriculteur et père de 6 enfants, est engagé en politique depuis plus de 40 ans. Ancienne plume de politique centriste, il a occupé presque tous les mandats. Élu conseiller général à 30 ans, député 4 ans plus tard, président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, eurodéputé et enfin maire de Pau depuis 2014. Il s'est présenté 3 fois au présidentiel sous les couleurs de l'UDF puis du MoDem qu'il a fondé, jusqu'en 2007, année où il finit 3e, avec 18,6% des voix. En 1993 et 1997, sous trois gouvernements de droite, il est ministre de l'Éducation nationale. En 2017, Emmanuel Macron le nomme ministre de la Justice. Mais, cité dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem au Parlement européen, il renonce un mois plus tard. Ce fervent européen a beau être un partenaire fidèle du président de la République, il prend soin de cultiver sa différence avec certains macronistes. Promoteur d'un centre indépendant, il se targue d'être l'héritier d'une tradition vieille de 100 ans, la démocratie chrétienne. Figure familière dont l'assurance bonhomme suscite chez les Français à la fois bienveillance et raillerie, cet inlassable défenseur du dépassement des clivages doit désormais trouver des compromis pour stabiliser le pays.